Alors dans cette vidéo, on va continuer à explorer un petit peu les propriétés des logarithmes. On en a déjà vu deux dans une vidéo précédente. On avait vu ce qui se passait quand on additionnait deux logarithmes de même base, ou bien quand on soustrayait deux logarithmes de même base. Ici, on va voir deux autres propriétés. Et j'insiste, là, on ne va pas les démontrer. On va juste essayer de comprendre un petit peu intuitivement pourquoi ces propriétés existent. Et on les démontrera dans d'autres vidéos. Et là, ce qui va être important pour nous, c'est de manipuler ces propriétés. C'est très important, plutôt que d'aller réapprendre à chaque fois des propriétés, de bien comprendre comment est-ce qu'on les applique et comment est-ce qu'on les utilise. Alors là, cette fois-ci, on va voir ce qui se passe quand on multiplie un logarithme par une constante. Donc si je prends par exemple une expression comme ça, A, qui est un nombre, multiplié par le logarithme en base B d'un autre nombre C, et bien ça, en fait, la propriété qu'on va étudier cette fois-ci, elle nous dit que cette expression-là, A fois le logarithme en base B de C, et bien c'est le logarithme en base B de C élevé à la puissance A. Voilà. Alors on va tout de suite prendre un exemple pour voir si cette propriété marche sur un exemple concret. Donc je vais prendre par exemple ce nombre-là, 3 multiplié par le logarithme en base 2 de 8. Voilà. Et donc d'après la propriété du dessus, si c'est vrai, on devrait avoir que 3 multiplié par le logarithme en base 2 de 8, et bien c'est le logarithme en base 2 de 8 élevé à la puissance 3. Voilà. Alors on pourrait calculer ça, 8 puissance 3, on pourrait regarder ce que ça fait, mais on va faire plutôt comme ça. En fait, je vais commencer par essayer de calculer ce terme-là. Donc ici, ce qu'on avait dit, le logarithme en base 2 de 8, en fait, c'est la puissance à laquelle il faut élever 2 pour avoir 8. Donc ça, on sait que 2 puissance 3, c'est égal à 8. Donc le logarithme en base 2 de 8, c'est 3, puisqu'il faut élever 2 à la puissance 3 pour obtenir 8. Voilà. Donc là, ce qu'on a ici, c'est 3, le 3 qui est là, multiplié par 3, et ça, ça fait 9. Donc si cette propriété est vraie, ça veut dire que le logarithme en base 2 de 8 puissance 3, ça doit être 9. Alors on peut vérifier si c'est vrai de plusieurs manières. En fait, ce que je vais commencer par faire, c'est calculer 2 élevé à la puissance 9. Alors pour faire ça, tu peux te souvenir peut-être que 2 puissance 8, c'est 256, donc 2 puissance 9, c'est 256 fois 2, ça fait 512. Voilà. Donc si cette propriété est vraie, il faudrait que 8 au cube soit égal effectivement à 512. Alors 8 au cube, 8 au cube, c'est 8 au carré fois 8, et 8 au carré, ça fait 64, donc ça fait 8 au cube, ça fait 64 fois 8. Alors 64 fois 8, ça je vais le calculer ici, 64 fois 8, je vais poser l'opération, hein. Donc j'ai 8 fois 4, ça fait 32, je pose 2, je retiens 3, et 8 fois 6, ça fait 48, 48 plus 3, ça fait 51. C'est 1. Donc effectivement, 8 au cube, ça fait 512. 8 au cube, ça fait 512. Et donc quand j'écris le logarithme en base 2 de 512, eh bien c'est la puissance à laquelle il faut élever 2 pour obtenir 512, et donc c'est 9. Et donc on voit que dans ce cas-là, la propriété qui est ici, elle est vraie, elle marche dans ce cas-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle sera vraie pour tous les nombres, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie en général, mais en tout cas, pour cet exemple-là, ça marche, la propriété est vérifiée. Alors on aurait pu aussi se rendre compte de ça plus directement, parce que 8 au cube, ce 8 au cube-là, je peux l'écrire différemment. En fait, je peux écrire que 8 au cube, je sais que 8, c'est 2 puissance 3, donc je peux remplacer 8 par 2 puissance 3, que je dois élever à la puissance 3. Et donc là, on voit qu'on connaît les règles des puissances, on sait que 2 puissance 3 élevé à la puissance 3, ça fait 2 puissance 3 fois 3, c'est-à-dire 2 puissance 9. Voilà, donc on aurait pu faire comme ça, transformer 8 au cube comme 2 puissance 9, et on aurait eu tout de suite le fait que logarithme en base 2 de 8 au cube, c'est 9. Voilà, et en fait, c'est exactement cette propriété-là des puissances qui conduit à cette propriété des logarithmes. Le fait qu'on multiplie les exposants quand on élève 2 fois à une puissance, eh bien, ça conduit à cette propriété des logarithmes. Je ne vais pas insister là-dessus pour l'instant. Maintenant, je vais te donner en fait une autre propriété des logarithmes qui va être extrêmement utile, surtout si tu aimes bien calculer avec ces logarithmes. En fait, tu vois, ici, on a pour l'instant, même dans la vidéo précédente, on a toujours parlé de logarithmes qui avaient la même base. Et ça peut être intéressant de savoir comment est-ce qu'on change de base. Alors, c'est ce qu'on va voir ici. Si, par exemple, j'ai le logarithme en base B, une certaine base B d'un nombre A, eh bien, je vais essayer de l'exprimer en fonction d'une autre base. En fait, la propriété, c'est celle-ci. Logarithme en base B de A, c'est le logarithme en base C, une autre base C de A, toujours, divisé par le logarithme en base C de B. Voilà. Donc là, ici, au dénominateur, tu vois qu'interviennent les nombres B et C, qui sont les deux bases des logarithmes. Alors, pourquoi est-ce que cette formule peut être utile ? Par exemple, si je te demande de calculer ce nombre-là, logarithme en base 17 du nombre 357, je te dis, tu peux utiliser ta calculatrice pour calculer ça. Les calculatrices permettent de calculer un certain nombre de logarithmes. Mais le problème, c'est que, ici, je te demande de calculer un logarithme en base 17. Et si tu regardes une calculatrice, en général, voilà, ça c'est un exemple de calculatrice, mais toutes les calculatrices marchent de la même manière. En général, il n'y a que deux touches qui permettent de calculer des logarithmes. Ce sont ces deux touches-là, le log, la touche log, et la touche ln. La touche log, comme ça, sur la calculatrice, en général, c'est un logarithme en base 10, voilà. Et la touche ln, c'est ce qu'on appelle le logarithme naturel ou le logarithme néperien. C'est un logarithme qui est en base E. E, c'est un nombre, c'est 2,7, 1, 8, 2, 1, 8, et ainsi de suite. C'est un nombre assez fascinant, mais on ne va pas trop en parler, là, ici. Voilà, donc, la morale de l'histoire, c'est que si tu dois calculer ça avec ta calculatrice, tu es quand même un peu bien embêté parce qu'il n'y a pas, sur la calculatrice, la touche logarithme en base 17. Donc, tu vas être obligé de te ramener à une de ces deux touches-là, au choix. Et pour ça, tu vas utiliser cette formule-là. Donc, je vais réécrire ce logarithme en base 17 de 357 en fonction d'un de ces deux logarithmes-là, en base 10 ou en base E. Alors, tu peux choisir l'un ou l'autre en appliquant cette formule. Là, je vais le faire avec le logarithme en base 10, celui-ci. Donc, je vais réécrire que le logarithme en base 17 de 357, c'est le logarithme en base 10 de 357. Voilà, là, j'ai écrit cette partie-là. Divisé par le logarithme en base 10 de 17. Voilà. Alors, maintenant, tu peux calculer ce nombre-là avec la calculatrice. Si tu veux, je vais le faire. Donc, c'est logarithme en base 10, c'est cette touche-là, log, de 357. 357, je ferme la parenthèse. Divisé par le logarithme en base 10, donc encore cette touche-là, de 17. Voilà, et maintenant, j'ai le résultat, c'est 2,07458. Enfin, disons environ 2,075. Environ 2,075. Donc, tu peux vérifier aussi que si tu élèves 17 à la puissance 2,075, tu vas obtenir quelque chose de proche de 357. Voilà. Alors, je ne vais pas essayer ici de justifier cette propriété. Elle vient aussi des propriétés des exposants, des puissances. Mais on ne va pas faire ça ici. On verra ça dans une autre vidéo où on va démontrer cette formule-là un peu plus rigoureusement. Là, on va juste s'entraîner à travailler un petit peu avec ces deux propriétés qu'on a vues ici. Alors, voilà. Là, j'ai réécrit les propriétés qu'on a vues. Dans la vidéo précédente, c'est de ci. Et puis, dans cette vidéo, c'est de là. Et là, je vais prendre une expression assez compliquée avec des logarithmes. Par exemple, logarithme en base 2 de racine carré de 32 sur racine carré de 8. Voilà. Ça paraît un peu compliqué. Et on va essayer d'évaluer ce nombre-là en utilisant certaines des propriétés qu'on connaît et que j'ai réécrites ici. Alors, déjà, la première chose, c'est que le nombre qui est ici, je peux le réécrire. En fait, du coup, je vais réécrire ça comme ça. Logarithme en base 2 de racine carré de 32 divisé par racine de 8. Alors, prendre la racine carré d'un nombre, ça revient à élever ce nombre à la puissance 1 de 1000. Donc, en fait, ce nombre-là, je peux l'écrire comme ça. Là, c'est 32 divisé par racine de 8, le tout élevé à la puissance 1 demi. Et du coup, je peux utiliser cette formule-là qu'on a vue au début de la vidéo. Donc ici, l'exposant a descend et vient se placer en facteur multiplicatif. Donc là, dans notre cas, ça va être le 1 demi qui va descendre et venir ici. Donc, ça va donner 1 demi fois le logarithme en base 2 de 32 sur racine carré de 8. Voilà. Alors, ça, c'était déjà pas mal. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un quotient. À l'intérieur du logarithme, on a un quotient. Donc, on cherche le logarithme d'un quotient. Et le logarithme d'un quotient, on l'a ici. Dans cette formule-là, logarithme de a sur c. En fait, c'est le logarithme de a moins le logarithme de c. Tout ça dans la même base. Donc là, je vais pouvoir écrire ça comme ça. C'est 1 demi, je vais mettre des parenthèses, de logarithme, j'ai logarithme en base 2 de 32, moins logarithme en base 2 de racine carré de 8. Je mets des parenthèses ici aussi. Voilà. Là, j'ai appliqué cette formule-là avec logarithme. Le b ici, c'est 2. J'ai des logarithmes en base 2. Et puis a, c'est 32. Et c, c'est racine carré de 8. Donc ça, je peux développer. Ça me donne 1 demi fois logarithme en base 2 de 32, moins 1 demi fois logarithme en base 2 de racine carré de 8. Voilà. Et là, je peux encore essayer de simplifier ça. Ça, là, logarithme en base 2 de 32, c'est la puissance à laquelle il faut élever 2 pour obtenir 32. Alors, je vais le faire ici. J'ai 2, je sais que 2 puissance 4, on peut partir de là, 2 puissance 4, c'est 16. Donc, 2 puissance 5, c'est 32. Donc, logarithme en base 2 de 32, c'est 5. Donc, finalement, je peux déjà écrire ça comme ça. Là, j'ai 1 demi fois 5, donc je vais écrire ça comme ça, 5 demi. Et puis maintenant, je peux aussi travailler sur cette partie-là. Logarithme en base 2 de racine de 8. Alors, racine de 8, racine de 8, c'est 8 puissance 1 demi. Donc, je peux encore une fois utiliser cette propriété-là. Logarithme en base 2 de racine de 8, c'est logarithme en base 2 de 8 puissance 1 demi. Et donc, c'est 1 demi de logarithme en base 2 de 8. Donc, ici, c'est 1 demi de logarithme en base 2 de 8. Donc, finalement, là, je vais avoir moins 1 demi fois 1 demi fois logarithme en base 2 de 8. Donc, j'ai moins 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart fois logarithme en base 2 de 8. Et ici, logarithme en base 2 de 8, c'est la puissance à laquelle il faut élever 2 pour avoir 8. Et on sait que 2 puissance 3, 2 puissance 3, ça fait 8. Donc, ce logarithme en base 2 de 8, ici, c'est 3. Donc, finalement, ce qu'on obtient, je vais remonter un petit peu. Ce qu'on obtient, c'est 5 demi moins 1 quart fois 3, donc moins 3 quarts. 5 demi moins 3 quarts. Alors, si on a réussi à faire tous ces calculs, je pense qu'on peut aussi faire cette simplification, cette soustraction-là. Donc, 5 demi, c'est 10 quarts. 10 quarts moins 3 quarts, ça fait 7 quarts. Voilà. Donc, tu vois qu'en utilisant correctement ces propriétés qui sont ici, là, en fait, on a utilisé ces deux-là, eh bien, on a réussi à écrire ce nombre-là qui était assez compliqué de manière assez simple. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?